Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Je vous abonne la voix de Kivu, la voix de Sambois, toujours au service du peuple. Tous les amis, le 21 novembre 2023. Je vous abonne le mardi. Troisième jour de la campagne électorale, il y a quatre ans que je vous abonne. Mais ça fait deux ans que je vous abonne. Je vous abonne. Donc, je vous abonne de jour au jour, tandis que les hommes politiques, ils continuent toujours à nous promettre et à nous demander la confiance et à nous demander aussi le deuxième mandat. Tandis que le pays n'est pas le plus à l'autre côté. Mais je vous abonne à chaque fois, la voix de Kivu est une bonne chose. Mais il faut soutenir ceux qui ont le droit. Lélu le 21 novembre 2023, dans les hommes politiques, nous avons une campagne. La population n'est pas le plus à l'autre. Il continue toujours à le faire. Population n'abissement, la population a corps qui vienne, n'est pas le plus à l'autre côté. Il continue toujours à le continuer à faire. Le réseau, C'était lélo vers 5h du matin, à la fin de la ville de Mousinga et de Rousinga, il y a des groupements de Chalibokoto, de Esika et d'Ango Bitumba Ngozali, dans la province de Norkivu. Alors, donc, Bitumba Ngozali, M23, il y a un attaque de la position de Fardise. Tandis que nous, les Congolais, nous attendons que tout le monde, il y a des groupements de Chalibokoto, qui sont les groupements de Chalibokoto, mais les Chalibokoto, ils sont toujours attaques de Chalibokoto. Ils sont tous les groupements de Chalibokoto, ils sont tous les groupements de Chalibokoto, ils sont tous les groupements de Chalibokoto, parce qu'il n'y a que des gens qui parlent beaucoup, mais il n'y a pas absolument rien. Donc, il y a des Français. Ils sont tous les groupements de Chalibokoto, presque tous les groupements de Chalibokoto, qui sont tous les groupements de Chalibokoto, Bitumba Ngozali, et ils ont tous les groupements de Chalibokoto. Ils sont tous les groupements de Chalibokoto, disons 40 kilomètres, dans le village de Kato. Alors, vers 6h, de 6h à 11h comme ça, on a eu un peu de boule, et on a eu un peu de boule, on a eu un peu de boule, et on a eu un peu de boule. On a eu un peu de boule, surtout de la ville, de la colline, de la locale. Donc, on a eu un peu de boule, entre les phares de ces et les soi-disant, les dents, mais c'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Alors, na kati, na kati, yamida amma, ez a li tout prez ya kiloligwe. Je pense ki, vo e zaba, payate ya kiloligwe, vo ebi, kiloligwe, ebele bayo kaka kiloligwe, kiloligwe, ez a, na kati, ez a mousikate na kiloligwe, ez a na kati, yagroupement, yagroupuma, 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 de esika, eza li, bachali kaembe, d'Essika Naniwana Ezali. Donc, d'Essika Koline Alukala Ezali. Alors, il y a des cas qui sont à côté qui ont l'air et qui ont provoqué la mort. Il y a peur de se déplacer au Congolais et qui m'a dit que je vous dis que le président n'est pas déplacé de guerre. Il y a des cas qui sont touchés par les balles et qui sont touchés par les balles. Mais Akishasa, ils nous disent toujours de dénoncer les gens tandis que nous ici nous avons besoin d'une guerre pour libérer notre république démocratique du Congo. Alors, jusqu'à 17h, il y a des cas qui sont à l'Obelabino et qui sont à l'Obelabino et qui sont à l'Obelabino et qui sont à la Pemben et qui sont à la Cité Akitanga. Donc, c'est toujours à l'Obelabino et qui sont à la Cité Akitanga. Donc, les Congolais sont à l'Obelabino. Je vous dis ceci. Je n'allais pas vous dire que vous avez voté ce que vous n'allez pas. Mais vous avez conscience. Nous avons donné 5 ans, M. Félix, c'est le monde. Vous avez voté. Pour que vous n'allez pas pour que vous n'allez pas que vous n'allez pas. Et puis, vous avez voté pour que vous n'allez pas que vous n'allez pas que vous n'allez pas. Vous n'allez pas ce qui est 5 ans est commis, 5 ans est s'ilissant toutefois pour rétablir une paie durable à l'Est ou une paie donc vous n'allez pas considérer comme un bilan qui est tellement négatif. Mais aujourd'hui, il y a des soucis qui se trouve que vous n'allez pas que ces 5 ans mes chers frères, mes chers compatriotes, chaque jour, il n'y a rien, il n'y a rien, nous n'avons pas des autorités patriotes, nous n'avons pas des autorités qui aiment ce pays, nous n'avons pas un président qui se donne pour libérer la république, mais nous n'avons pas un président qui parle beaucoup, il y a des transcivilles, il y a des transcivilles, il y a des aéroports, il y a des armes que nous avons ici, vous avez des armes, où sont ces armes-là pour que tout pousse les mounais, où est-ce que vous n'allez pas dans les mounais, où est-ce que vous n'allez pas dans les mounais, où est-ce que vous n'allez pas dans les mounais, vous n'allez pas libérer les mounais, jusqu'à ce que le ministre des Affaires étrangères l'avait dit, va-t-il réagir quand vous n'allez pas dans les mounais, alors je ne sais pas si l'on lit, si le groupe Mbachali, il y a un groupe Mbachali, et il y a un groupe Mbachali, il y a un groupe Mbachali, et ce que vous n'allez pas dans la RDC, vous n'allez pas dans la population, pour que les populations se prennent en charge, la population, elles sont toujours capables, et elles ont cette possibilité-là de se prendre en charge, mais comme nous avons un gouvernement, et c'est pourquoi nous vous appelons toujours. Il y a ceux-là qui nous insultent en disant qu'il n'y a pas de présidente. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de président de l'Ontario, comme il n'y a pas de président de l'Ontario, mais il n'y a pas de président de l'Ontario. Il n'y a pas de président de l'Ontario. Il n'y a pas de président de l'Ontario. Pourquoi ces armes-là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il est en train d'organiser ? Lui et son ami Kagame, son frère, donc il nous avait déclaré pour qu'il batte-moi de Kofoboïcha, même en pleine campagne électorale. Donc c'est comme ça, mes chers compatriotes. Et puis, nous avions pris la prise de... Ils sont toujours contrôlés par Muguna. Ils sont toujours contrôlés par le Wanda et l'Ouganda sous la vieille des soins de sa M23. Mais le gouvernement congolais a toujours pris la conscience. Et je vous dis ceci. Ceux qui M23 a commis en mars, a toujours contrôlé la place de Wanda. pour qu'on libère la place de Wanda parce que la place de Wanda va être en train de renforcer. Wanda a renforcé ma case ou Wanda a renforcé ma case. Si vous partez à Muguna, il n'y a pas un soin de M23. Il n'y a qu'il y a des militaires qui sont là, qui sont là, mais c'est la cité de Muguna. Mais les gouvernements congolais, comme eux, ils sont amis, chers de Moseveri, ils ne font absolument rien. Donc c'est comme ça. Nous sommes venus juste pour vous dire que les pays sont toujours occupés, pas agressés, mais je peux dire occupés, une grande partie du territoire, une grande partie du territoire national est toujours occupée par des armées étrangères dont nous disons le Wanda et l'Ouganda. Donc le gouvernement, il ne faut que dénoncer, citer les noms de l'agresseur, tandis que citer ou dénoncer les noms de l'agresseur, ce n'est pas la solution pour nous donner une paix durable. Mais la solution, c'est de faire la guerre avec ces agresseurs-là pour chercher comment on peut se libérer. Un peuple, on ne libère pas un peuple. Nous ne pouvons pas s'attendre aux armées étrangères qui nous sont en train de faire allusion des SADEC, des LAC, ou quoi, je ne sais pas, de venir nous libérer. Pourtant, nous avons une armée, nous avons un gouvernement, nous avons des ministres, mais qui ne sont que des volaires pour voler l'argent de la population et pour aller s'amuser à l'Europe. C'est comme ça, mes chers compatriotes, et c'est le message aussi que je vais vous donner, je vais vous dire que toujours, les pays sont toujours agressés. Les pays sont toujours occupés par les étrangers, tandis que le président est en train de nous dire que non, ne votez pas les étrangers. Mais lui, il a donné le territoire national ici de notre pays aux étrangers. Il les laisse à l'aise, il mange, il buit, il boit, il font tout ce qu'il peut faire. Donc, vraiment, c'est une chose que c'est difficile de l'expliquer. Donc, c'est comme ça, mes chers compatriotes, c'est la voix de qui vous voulez avoir des 100 voix toujours au service du peuple. Il y a eu des affrontements comme on veut vous dire aujourd'hui, le 21 novembre, c'est depuis 4 heures, c'est depuis 5 heures du côté de Kichanga et aussi du côté de Kilorézou, c'est sujet jusqu'à présent où je vous dis, je vous souhaite vous dire, il y a toujours des affrontements dans cette partie du pays. qui, c'est une chose Sous-titrage FR ?